Et bien salut à vous chers visionneurs de Mordok, aujourd'hui nous allons parler de la série sous un trait de la censure, et si son moindice est justifié ou non, parce que oui, ça peut plus ou moins parler de censure, mais vous comprendrez. En effet, Mordok Mysteries, je ne vous apprends rien, mais avec son nom, c'est une série d'enquêtes, donc oui, le fait de vouloir montrer des morts, ça fait partie de la série. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez voir, je crois même, sans me tromper, que c'est le précédent épisode, c'est pour ça que je fais celui-ci juste après. Non, ici ce qu'il faut savoir avec ça, c'est le fait que, oui, cette censure comme il peut y en avoir fait par Goldman, dans ce que beaucoup disent, non, ici moi je parle plus de la censure au niveau de comment ils montrent les choses. Parce que oui, il y a du sang un petit peu partout, alors, évidemment, vous vous en doutez, c'est du sang factice, et c'est pas des vrais corps, ils prennent pas des trucs aussi horribles. Ils sont pas comme certains personnages dans un épisode, je ne spoilerai pas celui-ci, mais voilà. Mais, non, c'est juste que ça montre des choses qui peuvent être assez graphiques, comme je vous les ai montré, j'aurais pu prévenir, mais je trouvais que vu le thème de l'épisode, ça suffit. Mais maintenant, avec ces images, je veux aussi parler du côté où, avec la sexualité. Alors, Mordok et Julia, après leur mariage, montrent quand même beaucoup de sexualité. Genre, vraiment, que c'est un couple épanoui à ce niveau-là, sans aller vers la vision bien graphique de ça. Et c'est là où je dis que, du coup, c'est peut-être une sorte de censure là-dessus, parce que, oui, le sang et tout, il le montre beaucoup plus frontalement que la sexualité. On dirait vraiment ce qui se passe aux Etats-Unis en général. Après, ça arrive où, vraiment, il se lâche et montre pas vraiment de trucs bien visibles. Mais, genre, par exemple, en fantasme, avec cette image, genre, vraiment, on voit qu'il se déshabille et ça laisse clairement comprendre ce qui va se passer. Ou d'autres choses bien plus graves, comme dans cet épisode où Mordok est comme ça, c'est qu'il a failli se faire violer. Oui, littéralement. Ou le fait que, bah, le père de Mordok a un rapport avec tout, la drogue, les paris illégaux, tous ces trucs-là qui sont dans un domaine adulte, très présent, et vraiment, ça le montre de manière assez claire. Alors, bien sûr, il y a encore pas mal de choses bien horribles qui peuvent être évoquées, encore une fois, par l'aspect policier, sans aller pourtant plus loin. Parce que, oui, ça reste donc une série déconsement de 10 ans, et je trouve que ça le fait avec brio.